Les titres ! Aujourd'hui, je vais vous parler de Bruno à une communication entrente pour vous et de son incapacité à faire la différence entre une voix dans sa tête et une personne ayant réellement existé. Avec la sortie du dernier opus de Star Wars, ici à la rédaction, nous espérons de tout cœur que Bruno parviendra à entrer en contact avec Obi-Wan Kenobi et Yoda. Nous lui souhaitons bon courage ! Ensuite, je vous parlerai un peu de ce nouveau format et je vous expliquerai de quoi il s'agit. Après, je vous parlerai un peu de la chaîne et je reviendrai sur cette année qui s'est écoulée. Il y aura bien sûr la Flash des Sports et enfin, n'oubliez pas que demain, il y aura probablement des frites à la cantine. Merci ! Jörg, aujourd'hui, le sujet principal est Bruno à une communication entrente pour vous. Je suis Quark et bienvenue dans ce Flash des Sports. Petit rappel des faits. Bruno et son équipe font des vidéos sur Internet où ils prétendent être capables de rentrer en contact avec les restes communiquants de personnes décédées. Cela a attiré l'attention de différents sceptiques, dont entre autres Maxella, et Clément Fraise qui est mentaliste. Dans une première longue vidéo, Clément Fraise s'est attardé très longuement sur les différentes méthodes que Bruno met en œuvre pour communiquer, du moins ce qui en a l'apparence, avec les défunts des personnes qui sont autour de lui. Cela pose de nombreuses questions, puisque dans la première vidéo, on peut voir que Bruno utilise les mêmes techniques que des mentalistes lorsqu'ils font semblant de communiquer avec des esprits. Bruno a-t-il réellement des compétences extraordinaires ? C'est cette question que se sont posées différents sceptiques et ont proposé à Bruno de tester ses compétences dans un milieu encadré afin de vérifier à quel point il est réellement capable de communiquer avec des personnes décédées. Ce à quoi Bruno répondu, par le silence. Il n'a pas donné suite à cette invitation, mais à la place, Bruno et son équipe ont préféré essayer de faire disparaître la vidéo qui leur portait ombrage en invoquant un problème de droit d'auteur. La vidéo est disponible sur la plateforme Skepticone, les liens sont dans la description. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, plutôt que d'accepter de se faire tester, Bruno a préféré lancer un défi. Et ce défi a été relevé par Max et Clément. Dans une deuxième vidéo, Max et Clément, aidés d'un complice, ont relevé le défi de Bruno. Ce complice a fait croire qu'une de ses connaissances était décédée. Et Bruno n'a eu aucun mal à entrer en contact avec cette connaissance imaginaire. Je vous laisse regarder la vidéo pour vous faire votre propre avis. Suite à la diffusion de cette vidéo, des personnes qui se sont senties flouées, sans doute en comprenant que Bruno était probablement un affabulateur, ont été postés des commentaires particulièrement violents sous la vidéo de Bruno. Mais il faut bien rappeler une chose. C'est Bruno qui a lancé ce défi. C'est Bruno qui voulait qu'on le teste. C'est Bruno qui affirmait qu'il ne pouvait pas se tromper entre son imagination et une véritable âme. Et c'est Bruno qui a échoué lamentablement. Et nous arrivons au cœur du problème. Bruno a supprimé la vidéo où il montre son incapacité à différencier une vraie âme des informations qu'il a glanées sur Facebook afin de faire croire qu'il communique avec une âme décédée. Et dans le même temps, il se victimise en prétendant avoir été piégé alors qu'il voulait qu'on le challenge. Mais cela n'est pas surprenant venant de personnes dans son genre. Des personnes qui, sous couvert de pouvoirs extraordinaires, font payer des séances uniques très chères et font des spectacles dans toute la France. Spectacles qui ne sont pas de meilleure qualité que ceux d'un mentaliste qui ne prétend pas avoir de pouvoir magique. Et bien sûr, pour conserver ce business model, il n'hésite pas à supprimer tous les commentaires négatifs ou interrogatifs ne laissant apparaître sur sa page Facebook et sur sa chaîne YouTube que les commentaires positifs de soutien. Je m'adresse donc aux personnes qui accordent à Bruno un soutien inconditionnel. Lorsqu'on regarde sa page Facebook, on a plus l'impression de voir une véritable profession de foi plutôt qu'une réflexion personnelle. Bruno est-il en train de monter sa propre secte ? Ce n'est pas de la jalousie. C'est normal de douter. C'est normal de se questionner. Mais est-ce normal que Bruno nous empêche et vous empêche de le questionner sur ses véritables compétences extraordinaires ? Voilà. Si vous vouliez juste voir la vidéo sur Bruno, vous pouvez retourner vaquer à vos occupations. La suite ne vous intéressera pas. Et je laisse maintenant la parole à Quark. Merci Quark. Tout d'abord, petite explication sur ce nouveau format. Il s'agit pour moi d'intervenir de façon ponctuelle sur des sujets d'actualité sceptiques. Un petit peu comme le petit point d'interrogation de M. Sam. La différence, c'est que lui essaie d'être régulier et moi, j'interviendrai de façon ponctuelle lorsqu'il s'agit d'apporter des informations supplémentaires sur un fait d'actualité. Les faits en question peuvent très bien être de nature politique lorsqu'il s'agit de politiciens qui abusent d'arguments moisis ou qui ignorent volontairement des informations scientifiques avérées pour transmettre des informations fausses ou bien des sujets comme aujourd'hui à propos de Bruno qui secoue la sphère sceptique, qui essaie d'attirer l'attention sur un problème, un problème précis, à savoir que Bruno prétend avoir des compétences et fait bloquer les personnes qui essaient de mettre en avant qu'il n'a peut-être pas les compétences qu'il prétend avoir. Ces vidéos ne seront pas beaucoup préparées. J'essaierai de glaner un maximum d'informations, mais il est possible que je fasse des erreurs. Si vous me faites remarquer de façon suffisamment claire pourquoi et en quoi j'ai fait une erreur, alors je n'hésiterai pas à faire rapidement un rattrapage pour expliquer mes erreurs. Et s'il s'agit de très grosses erreurs, je n'hésiterai pas à supprimer les vidéos incriminées. Tout de suite, la page des sports avec Quark. Merci Quark. Page des sports donc. Aujourd'hui, les trois équipes en liste qui se sont rencontrées ont terminé sur une superbe victoire 48 à 27. Mais je vois qu'il est l'heure de vous dire que cette montre n'a plus de piles depuis deux ans, alors je rends la main à Quark. Merci. Autre point, je voulais revenir sur mon activité de ces douze derniers mois. En effet, vous l'aurez remarqué, la chaîne n'a pas été très productive et je n'ai pas non plus beaucoup participé aux réseaux sociaux. Tout cela est tout à fait justifié et j'ai une très bonne excuse. La raison, c'est que j'ai énormément procrastiné. En effet, j'ai fait beaucoup d'autres choses qui la plupart du temps n'avaient rien à voir avec la chaîne mais qui étaient quand même très productifs. Par contre, j'ai aussi préparé mon bureau au niveau de l'insonorisation et du fond bleu qui est derrière moi pour me permettre de faire ces vidéos de façon plus ponctuelle. Autre chose, durant l'année écoulée, j'ai participé à un festival, le festival Film Actu. Je ne vous en ai pas parlé avant car c'est un festival qui se déroule dans des cinémas, dans des cinémas qui sont réservés pour ce festival. Il y a donc un nombre de places limitées et il n'est pas possible de faire venir des spectateurs autres que ceux qui sont déjà prévus. Ce festival a pour but d'inciter les jeunes à s'emparer de l'actualité en réalisant eux-mêmes des courts-métrages très intéressants qui sont ensuite diffusés sur grand écran. Nous étions trois youtubeurs à être invités à parrainer l'événement. Il y avait Arnaud Thiry de la chaîne Astronogeek, Titsmitl de la chaîne Esprit Critique et moi-même, Quark, de la chaîne Myceliums. Il s'agissait d'une expérience très intéressante où j'ai pu voir des jeunes s'emparer de l'actualité de façon très critique. Autre chose très intéressante, on m'a donné l'opportunité de diffuser une de mes vidéos sur grand écran. Et pour l'occasion, j'ai utilisé la vidéo que j'étais en train de monter à l'époque qui est la vidéo que je vais bientôt diffuser et qui aura donc été montée trois fois au final. Oui, en fait, je l'ai montée une première fois mais pour le festival, elle était trop longue. J'ai donc dû faire une version encore plus courte qui a été diffusée sur grand écran. Et une fois que le festival s'est terminé, j'ai recommencé de zéro pour faire une version encore plus propre et plus longue de cette même vidéo. Et au final, j'étais un petit peu découragé, un petit peu fatigué. Et ensuite, je vous passe les détails mais j'ai été un peu coincé, je n'ai pas pu avancer comme je voulais. Quoi qu'il en soit, la vidéo qui devrait bientôt arriver qui est donc la même vidéo que celle qui a été diffusée pendant le festival Film Actu mais en beaucoup plus long, elle fera à peu près 30 minutes, eh bien, elle sera bientôt terminée et devra arriver sous peu. Ah, excusez-moi. Oui, oui, non, oui, 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 oui. C'est comme tu veux, c'est comme tu veux, c'est comme tu veux. Flash info, on m'apprend à l'instant que Davy Mourrier ne vérifie pas ses sources dans l'émission Bad News. Mais ce n'est pas grave car il l'assume complètement, contrairement à Bruno. Si vous aimez les émissions absurdes de non-actualité, je vous recommande cette émission. Les liens sont dans la description. Une dernière information, je vais essayer de faire des lives. Ce décor est aussi là pour ça et le premier live sera fait une semaine après la diffusion de la prochaine vidéo. C'est un live dans lequel je reviendrai sur vos questions, les questions que vous m'aurez posées en commentaire dans la vidéo lorsqu'elle sera diffusée et j'aborderai les sujets que je n'aurais pas eu le temps de traiter pendant la vidéo. Donc, si vous avez du temps et si vous souhaitez assister au live, normalement, il aura lieu une semaine après la diffusion de la vidéo. Je ferai des rappels sur YouTube et je vous préciserai les informations lorsque le moment viendra. Une dernière information, je n'ai pas communiqué à ce sujet puisque je n'avais rien à diffuser et je ne pensais pas que c'était utile d'en parler. mais j'ai aussi ouvert un compte uTip. Si vous voulez me soutenir financièrement d'une manière ou d'une autre en regardant de la pub, je ne suis pas forcément favorable à la publicité mais ça vous permettra de ne pas avoir à dépenser d'argent. Le but de cet argent me permettra de rentabiliser une partie du matériel que j'ai acheté avec mon argent propre et peut-être même d'envisager d'acheter du matériel de meilleure qualité, du matériel plus adapté. Pour l'instant, je me débrouille avec ce que j'ai et j'achète des choses quand j'ai besoin d'en acheter mais disons que la chaîne YouTube ne rapporte rien. Donc, si vous en avez envie mais ne vous sentez pas du tout obligé, vous pouvez regarder des publicités sur ma chaîne uTip et ça me permettra d'avoir quelques centimes ce qui est une bonne chose ou pas. Ça reste de la publicité quand même. En attendant, je vous laisse donc maintenant retourner vaquer à vos occupations et je vous dis à bientôt.